Le besoin qu'on a de la science authentique, il est plus grand que le besoin qu'on a de l'eau, de la nourriture, de l'air et des choses essentielles pour vivre. Car c'est l'objectif, cette science authentique, elle est le moyen légiféré pour pratiquer ou pour mettre en oeuvre l'objectif pour lequel Allah nous a créé. Sans cette science authentique, l'homme sort de son objectif. Il ne peut pas mettre en pratique le but pour lequel Allah l'a créé. La science authentique, tu en as besoin dans chacun de tes pas, dans tes pensées, dans ta croyance. Tu as besoin de savoir, est-ce que tu as le droit de croire en telle chose ou tu n'as pas le droit de croire en telle chose. Est-ce que telle croyance est juste, cette croyance elle est juste et elle est compatible avec ce qu'Allah a révélé ou elle est contradictoire. Alors, tous les jours tu fais des actes. Tous les jours nous prions, tous les jours nous faisons les ablutions. On a besoin de savoir comment faire les ablutions, comment prier correctement, comment rattraper ses prières. Si on a fait une erreur, comment la corriger. La prière, la salat qui est parmi les oeuvres du corps, l'oeuvre la plus importante, le pilier de l'islam. Tous les jours nous travaillons, on a des interactions tous les jours, commerciales, sociales. On a besoin de savoir quel est le statut de l'islam sur ces points. Comment, est-ce que mon travail est légiféré ou non ? Est-ce que l'argent que je prends il est halal ou non ? C'est important. En dehors du fait qu'on fait un péché qui n'est pas des moindres, c'est une cause que les invocations soient rejetées par Allah. Et c'est une cause de mériter le châtiment de l'enfer. Donc la science authentique, on en a un besoin vital. Une petite anecdote. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, c'était le moufti d'Arabie, juste avant le moufti actuel, rahimahullah, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ils lui ont posé la question, il m'arrive parfois de mettre une sandale, d'habiller une sandale sur un pied, et de faire quelques pas pour aller chercher l'autre sandale. A savoir que dans l'islam, il y a un hadith qui est interdit de marcher avec une seule sandale. Pour que vous compreniez la réponse. Est-ce que ceci m'est autorisé ? Il lui a dit, mon enfant, si tu peux ne pas faire un pas dans ta vie sans désobéir à Allah, alors fais-le. Et donc il a choisi une situation réelle pour lui donner une image. Pour lui dire qu'un pas, c'est-à-dire ici c'est un pas, tu fais des pas, mais ça veut dire toute chose que tu fais dans ta vie. Un seul pas. Là tu dis deux, trois pas, tu as déjà dépassé. Tu as fait trois pas avec une sandale. Trois pas. Alors que le musulman, un seul pas, il ne le fait pas en désobéissant à Allah Ta'ala et à son messager. Salallah alayhi wa sallam.